Ici Jessa Archambault, Annie-Kim Charette-Albot est une résidente de Trois-Rivières qui vit avec la paralysie cérébrale. Son rêve, devenir comédienne. Et c'est pour ça que je l'ai rencontrée lors d'un atelier de théâtre. En faisant du théâtre, ça m'a permis de découvrir que, oui, j'avais des colères à sortir, puis ça m'a permis de tout exorciser ce que j'avais de bon et de mauvais, puis en même temps de devenir une meilleure personne. Au yable, les dépenses. Quand il fait beau, il fait beau. J'achète. OK. Pour cette scène-là, ça va très bien. On va repartir d'encore des nouveaux clients. Je m'appelle Annie-Kim Charette-Albot. Tu es étudiante en tant qu'héâtre au cégep de Trois-Rivières. Ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est communiquer et les ordres de la scène. La scène, en fait, c'est ce qui m'a permis de me rapprocher le plus près de la marche. Quand j'arrête tout de marcher, ça a été très difficile. Ça fait que j'ai remplacé l'adrénaline de marcher par les applaudissements des gens. On le refait. À partir de l'arrivée d'Éric, tout est beau. Je viens à la fenêtre, ici, pour faire des ateliers de théâtre. C'est une belle gang d'amis, une belle grande famille. Dirige-le par là, parce qu'ensuite, Anne-Sophie, elle, a continué de le renvoyer par là-bas. Parce que lui, il fait juste venir vous déranger. J'aimerais ça que des gens écrivent plus de rôles pour les femmes en fauteuil roulant. Les rôles qu'on voit, c'est souvent des rôles, en mettant, de gens qui ont eu des accidents et qui marchaient avant. À date, moi, je n'ai jamais vu de rôle de personnes qui étaient nées avec un handicap et qui avaient à dealer avec ça. J'aimerais ça pouvoir montrer ça à l'écran. On va refaire la scène des secrétaires. On peut te replacer de l'autre côté. Par mes rôles, ce que je veux montrer, c'est que l'handicap, en fait, ce n'est pas une limitation, mais c'est juste un autre mode de vie. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez le site web amitele.ca ou encore télécharger l'application Ami dans le App Store.